Yo tout le monde, c'est Polpi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations sur Touquet 17 Et oui, je suis en face cam pour la première fois, on va commencer à faire ça avec Bourri Donc Bourri, il n'est pas là, il est parti au boulot Donc moi je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour regrouper un petit peu toutes les dernières informations Qu'on a pu nous donner par rapport à Touquet 17 Avant ça, en prélude, c'est le cas de le dire par rapport au jeu Il y a trois jours ou deux jours, on a réalisé une vidéo avec certains screenshots du jeu Où vous pouvez retrouver les notes des joueurs de quasiment toutes les équipes C'est des screenshots que j'ai pris sur le Twitter d'un mec d'Opération Sport Je pense que vous connaissez ce site américain Qui donne toutes les infos concernant les jeux de simulation sportive américain Et du coup, je me suis pris un avertissement pour les droits d'auteur Donc voilà, la vidéo a disparu, c'est pas grave, je respecte les droits d'auteur, pas de problème Pardon, même si les images apparaissent un peu partout, Twitter, Facebook, Youtube Bref, moi j'ai pas eu le droit de le faire, c'est pas grave On s'en remettra, donc une vidéo en moins, mais un avertissement en plus, c'est le premier J'espère que ça sera le dernier, parce que c'était vraiment pas voulu C'était pas du tout, je pensais vraiment qu'on pouvait partager ce genre de photos Vu qu'elles étaient déjà partagées sur tous les réseaux sociaux Mais bon, à priori, on ne pouvait pas Donc voilà, aparté terminé, parenthèse fermée On va donc commencer très rapidement Alors maintenant, je vais éviter de mettre des images Je vais mettre de la musique, j'ai pas de gameplay là malheureusement en stock C'est pour ça que je vais faire assez vite, sinon la vidéo va être chante pour vous Donc je vais faire le maximum Donc dans les infos que j'ai pu regrouper Déjà par rapport au mode Pro AM Donc moi d'abord, avant de parler du mode Pro AM Tout caisse, vu qu'a priori vous m'écoutez Remettez-moi le Jordan Center, s'il vous plaît, je vous en supplie Remettez-moi le Jordan Center Parce que pourquoi je regardais mon mur ? La caméra, elle est juste là Bref, c'est la première fois Voilà, remettez-moi le Jordan Center Le Pro AM c'est très bien, c'est cool, doupie Mais moi le Pro AM me manque Le Jordan Center me manque énormément Je trouvais ça beaucoup plus cool On n'était pas obligé de se créer une team et tout, etc C'est voilà, on voulait faire du 5v5 freestyle On faisait du 5v5 freestyle Donc voilà, on verra Donc par rapport au mode Pro AM Donc il va y avoir 3 divisions maintenant Il va y avoir 3 divisions Donc la première division, ce sera la division amateur La deuxième division, ce sera la division pro La troisième division, ce sera la division elite Voilà Et donc, les équipes Donc les rosters, en fait Les rosters seront composés de 10 joueurs Voilà, les rosters seront composés de 10 joueurs Chacun d'entre nous pourra gérer son propre roster Et même si, par exemple, c'est notre roster à nous Notre team à nous Si on n'est pas roster team, équipe Si notre équipe, enfin, moi j'ai créé une équipe par exemple J'ai donc le moi plus 9 de mes potes Si moi je ne suis pas là Je suis parti en vacances, je ne sais pas où au bled Eh bien, ils peuvent quand même faire des matchs Même si moi je ne suis pas là Donc ça, ça sera cool Et si on atteint Si on arrive à atteindre Donc on va tous commencer en amateur Si on est bon, on va sans doute atteindre le niveau pro Ensuite le niveau elite En elite, on pourra également Donc, participer au tournoi e-sport Road to the final Qui avait déjà eu lieu l'année dernière Et on pourra également s'échanger Enfin, jouer des WC Voilà Donc ça, c'est plutôt cool Ça, c'est vraiment très bien d'ailleurs Ça, c'est très très bien Et toutes les stades de nos genres Seront conservées bien sûr Par rapport aux genres qu'on aura créé dans ma carrière Donc ça, c'est très bien Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, on peut directement créer un squad A partir du parc, désormais Et basculer directement en mode pro-rême A priori Donc, c'est-à-dire Là, ça me plaît Ça me plaît Après, j'attends de voir J'attends de voir Moi, ça me plaît Parce que grosso modo, on est dans le parc On crée notre squad Donc, on crée notre squad Donc, on crée notre squad Pour pouvoir s'entraîner Chose intéressante Il y aura également des haltères Pour s'entraîner Après, on pourra faire de la musculation Pour un peu Pour un peu Développer notre masse musculaire Voilà Notre masse musculaire Donc, ça Ce qui pourra sans doute servir Lors des matchs Par exemple, plus de facilité Pour prendre des rebonds Pour rentrer dans la raquette Ou pour faire des doings de ouf Je ne sais pas Donc, ça, c'est cool Ensuite, dans d'autres infos Donc là, je vais vous les citer Un par un Il va y avoir plus de 300 nouvelles chaussures Dans le jeu En hommage à Kobe Il y aura toutes ces chaussures Toutes ces chaussures seront présentes Les sons... Ah oui, alors ça C'est vachement bien Ils ont fait un truc Là, on rentre vraiment dans le détail Mais pour moi, c'est très très important Chaque terrain Chaque terrain On aura son propre son Son propre buzzer Ses propres supporters C'est-à-dire que la lumière Je ne sais pas moi La lumière du Staples Center Par exemple Ne va pas ressembler à la lumière A l'éclairage Plutôt Je ne sais pas moi De l'ATT Vous voyez Voilà Tout sera différent Chaque terrain Chaque stade On aura sa propre lumière Son propre éclairage Pour être plus clair Aura son Ses propres ballons Etc Donc ça C'est super Ça c'est des petits Des petits détails Qui pour moi Comptent énormément Ensuite Attendez Je développe un peu le truc Attends Nan 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 Ok On commente Ah oui Au niveau des commentaires En fait Ça c'est cool Les commentaires De tout cas C'est juste Les meilleurs commentaires Sur une simulation sportive C'est ce qui se fait De mieux et de loin Il y aura Cette année Onze commentateurs différents A priori Il y aurait Chris Weaver Chris Weaver Donc ça aussi Ça reste à voir Donc il y aurait Onze commentateurs différents Et selon En fait On retrouve les commentateurs Selon la ville Où on fait le match Par exemple Si on joue A Los Angeles Bah ça sera peut-être Pas les mêmes commentateurs Que si on joue A New York Par exemple Donc ça c'est cool Concernant le mode My Team Un mode que j'attends Énormément Donc il y aura Bien sûr Un nouveau design Des cartes Ça c'est logique Six nouveaux niveaux Des bonus Pour les joues Alors ça je trouve ça Super C'est-à-dire qu'il y aura Des bonus Alors si c'est dans votre équipe Vous avez Deux joueurs Qui jouent ensemble Alors dans l'exemple Il mette Curry Thompson Voilà Mais ça peut être Je ne suis pas Chris Paul Avec Black Griffin Ou CJ McCoolum Avec Damien Lillard Voilà Si vous les avez Dans le même 5 majeur Ou peut-être Dans la même team Ce qui est cool C'est que Vous aurez des bonus Donc ils seront Sans doute encore meilleurs Donc voilà Il y aura aussi Des franchises historiques On va retrouver Des franchises historiques Donc peut-être Les Blues Des années 90 Ou Miami Des années 2000 Je ne sais pas On verra Dans My League Alors My League C'est un menu Un mode Je n'y joue pas Mais pour ceux Que ça intéresse Donc il y aura Des nouveaux menus Il y aura un mode Play-off Ah oui Oui alors Oui effectivement Dans My League J'ai pu voir Qu'en fait On pourra directement Passer au play-off La saison régulière Vous pourrez la zapper Donc vous pourrez Directement passer au play-off Et mettre même Un match Un match couperé C'est-à-dire Voilà Pas la peine D'arriver à 4 victoires En un match Le truc il est fait Donc on peut vite Torcher les saisons Je ne vois pas L'intérêt personnellement On peut également Élargir maintenant Prendre 6 équipes Donc 6 équipes de plus C'est-à-dire que Si vous voulez racheter 6 équipes Soit vous les créez Vous-même Soit vous irez Sur les créations De la communauté Évidemment Et puis vous pourrez Choisir d'intégrer Je ne sais pas Les Bulls Les Boston Celtics De la River Les Bulls de Jordan Les Lakers De Magic Johnson Peu importe Mais avec les vrais Mario bien sûr Je suis entièrement Confiancé à la communauté Pour ça Ensuite Possibilité de retirer Les maillots De modifier Les maillots D'effectuer des échanges Pendant l'intersaison Plus de facilité Pour modifier Les effectifs Et les places de draft Nouveau système Pour les interceptions Et c'est vraiment compliqué De voler un ballon Donc ça c'est une phrase Que j'ai dû prendre Sur un forum Donc les mecs terminent Par essayer Vraiment compliqué De voler un ballon Bon Ça ne nous en dit pas plus J'ai repris des phrases J'ai repris les GT Sur Twitter Sur le forum De jeuxvideo.com J'ai repris des phrases Un peu à droite à gauche Donc oui Ça on l'avait déjà dit Avec vous Il y aura des nouveaux Contacts au poste Il y a plus de 700 Nouvelles animations Donc ça c'est assez énorme Des informations plus détaillées De la part des coachs Et des assistants coachs Donc ça c'est très très bien Il y aura aussi le mode Touquet U Donc ça c'est cool On en a également Déjà parlé avec Buri Ce sera vraiment Un tutoriel Un dictatiel A priori très intelligent Qui va nous permettre D'améliorer notre jeu Donc là on en revient Un petit peu Touquet K Je crois qu'il y avait Quelque chose Qui ressemblait à ça Ou Touquet 14 Touquet 13 Je ne sais plus Je crois qu'il y avait Un vieux Touquet Qui avait un peu ça Bon là Ça va sans doute être amélioré Et tout ça Ça va se dérouler Avec le coach K Le coach Enfin l'ex coach Maintenant de la team USF Donc ça C'est très Sympa aussi Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Oui Par rapport au mode My Carrière Ce que j'ai pu lire Parce qu'aujourd'hui Il y a eu De grosses news Par rapport Au mode My Carrière Donc il faut aller Sur Opération Sports En anglais J'ai eu la flemme De tout traduire Très franchement J'avais envie de faire regarder J'ai compris J'en ai compris Des grandes lignes Ce que j'ai pu retenir C'est le mode solo En mode solo Enfin En mode My Carrière Pardon Il faudra également Faire les entraînements Comme on faisait avant On va dire collectif Mais également On va avoir Une nouvelle jauge Où on pourra Par rapport A nos entraînements Je suis arrivé Je commence à dégayer C'est à dire qu'il sera important Aussi de s'entraîner En solo Et ça va pouvoir Ça va nous permettre De développer encore mieux Notre genre créé Donc ça c'est C'est assez cool aussi Je pense Déjà ça fait déjà Pas mal de nouveautés Tout ça Ça fait déjà pas mal De nouveautés Hop Désolé C'est du direct Hop Attendez Je continue un peu les trucs Je retrouve plus ma page Avec mes news Voilà quand tu veux Alors oui Alors Je le mettrai en fin De Je le mettrai en fin de vidéo Ouais on va attendre On va attendre pour ça On va attendre Vous verrez Non c'était par rapport Aux images De Ah bah j'ai oublié son nom C'est pas possible Des vannes fournies Voilà On en reparlera à la fin Donc d'autres news Les chaussures Donc sont scannées en 3D Pour la première fois Cette année Donc j'ai déjà dit Plus de 300 chaussures On peut créer également Ses propres règles Etc Il y aura des intros Des introductions Pardon Pour les joueurs Dans le mode My Team Blacktop Vous savez C'est le My Team D'un 3V3 Donc ça n'a pas changé On peut choisir un joueur Et les deux autres Seront choisis au hasard Donc ça ça ne change pas Il y aura a priori Dans le gameplay Il y aura un nouveau Système d'interception Tous les tirs Sauf les Dunk Maintenant A son propre timing D'exécution Donc également Les layups Voilà Le CPU A un comportement Beaucoup plus réaliste Il se débarque encore mieux Moi déjà je trouvais Que des fois Il était assez fort Donc ça Si c'est encore revu A la hausse C'est top C'est même super Super top Donc à priori Tukey D7 Nous sommes en train De nous faire Un truc de tueur Vraiment un truc de tueur Donc Je répète Bon ça fait Je ne sais pas combien de temps Ça fait déjà 12 minutes Que j'ai lancé la vidéo Très rapidement Je ne sais pas Si vous avez vu Un petit peu Sur les réseaux sociaux L'image Enfin la création Du joueur D'Evane Fournier Qui avait balancé Tukey en premier Une vraie catastrophe Franchement Une vraie catastrophe C'était lamentable Et ils en ont refait Une autre hier Je vous mets là Les deux Donc là vous pouvez voir L'ancienne Alors là si vous reconnaissez Vraiment Fournier Vous êtes balèze Et là je vous mets La nouvelle Ce qui n'est pas encore terrible Quand même Très honnêtement Je ne trouve pas ça Non plus sensationnel Mais c'est quand même mieux C'est quand même mieux Et on ne reconnait plus Ces vaches Mais franchement Ce n'est pas le top Ils n'arrivent pas à le faire Définitivement Ils n'arrivent pas à le faire Bon ce n'est pas grave Et je terminerai cette vidéo Simplement Donc les notes des joueurs Comme je vous ai dit En introduction De cette vidéo Ma vidéo sur les notes des joueurs A été supprimée Donc je vais le dire oralement Et je vais vous faire simplement Un top 10 des meneurs Un top 10 des arrières Un top 10 des ailiers Un top 10 des ailiers forts Et un top 10 des pivots Voilà Donc en meneurs On va commencer par les petits En meneurs Le numéro 1 C'est effectivement Stéphane Curie Avec 94 Le deuxième C'est Russell Westbrook Avec 93 Le troisième C'est Chris Paul Avec 91 Le quatrième C'est Damien Lillard Avec 89 Kyrie Irving Le suit Avec 89 Le sixième Kyrie Laurie Avec 86 Isaiah Thomas A 85 Mike Conley A 85 Eric Bledso A 85 Et Kemba Walker A 85 Voilà ça c'est pour le top 10 des meneurs Le top 10 des arrières désormais Donc en premier Ce sera James Sardin Avec 90 A égalité Avec Clay Thompson 90 également Ensuite on retrouve Jimmy Butler A 88 Demar DeRozan A 87 Dwayne Wade A 87 CJ Mancouloum A 83 Avery Bradley A 82 Chris Middleton A 81 Rodney Hood A 80 Et Victor Oladipo A 79 Au niveau des ailiers Le numéro 1 Et la meilleure note du jeu C'est le King LeBron James Donc lui avec 96 Et ouais les potos 96 Et il le mérite amplement Vu ce qu'il nous a fait Pendant les playoffs Kevin Durant va le suivre Avec 93 Kaoui Lennard Avec 93 Paul George Avec 90 Carmelo Anthony Avec 88 Gordon Eward Des Utages Avec 84 Janice Andetekumpo Avec 83 Joe Crowder Avec 81 Alors là faut qu'on m'explique Rudi Gay Et Danilo Gallinari Avec 80 Le top 10 Des ailiers forts En premier Anthony Davis Avec 90 Égalité avec Draymond Green 90 Ensuite on a Lamarcus Aldoic A 88 Black Griffin A 87 Parenthèse Black Griffin C'est mon meilleur joueur Les gars Donc 87 Mais en carte évolutive Il faut qu'il tombe A 96 Voilà Paul Millsap A 86 Chris Bosch A 86 Derek Favre A 85 Dirk Nowinski A 84 Kevin Love A 82 Et Zach Randolph A 80 Et enfin pour les pivots Top 10 pivots En numéro 1 Le meilleur pivot du jeu Sera Des Marcus Cousins A 90 Le deuxième Et ça c'est un scandale Je le répéterai jamais assez C'est Carl Anthony Tons A 88 André Drummond Est à 87 Hassan Whiteside Est à 86 Alor Ford Est à 85 Mark Gazol A 85 DeAndré Jordan A 85 Paul Gazol A 84 Dwayne Toward A 84 Et Jonas Balancunas A 82 Donc je m'arrête Très rapidement Sur toutes ces notes Je commence par les pivots Carl Anthony Tons A 88 C'est cheaté Je sais pas ce qu'il a fait Comme dit Bruy C'est du bacchiche Tout ça Ce n'est pas possible D'où il a 88 Carl Anthony Tons C'est à dire que Pour eux A 88 Je regarde un petit peu A 88 On a qui ? On a Jimmy Butler Par exemple A 88 On a Carmelo Anthony Aussi à 88 On a Lamarcus Aldridge Aussi à 88 C'est à dire que le mec Il est comparé à Aldridge A Anthony Et à Butler Ok pourquoi pas Autre chose aussi De Dwight Howard A 84 Moi je lui mets à peine 80 Il finit Il ne fait quasiment plus rien Donc je vois pas Pour moi Balancunas Qui est à 82 Mérite largement D'être au dessus Dwight Howard Qui est à 84 Donc bref Voilà Ça c'était pour les Pour les pivots Par rapport aux yeux d'effort Je n'ai pas grand chose à dire Si ce n'est que J'aurais voulu que Blake Lefield Soit un peu plus doté Mais c'est tout ce qu'il mérite C'est vrai Et encore Il aurait été à 86 J'aurais pas été choqué Mais j'espère que ça va aller Ça va monter Si Je suis un peu choqué Par la présence de Kevin Love Alors qu'ils mettent à sa place Je ne sais pas Là tout de suite maintenant Mais Kevin Love A 82 Pour moi Il n'est pas meilleur Ou plus faible Que Zach Randolph A 80 Bon Voilà Au niveau des aînés Bon bah les Brand James Il n'y a rien à dire Kevin Durant Leonard Et Paul George C'est vraiment Les 4 meilleurs aînés actuelles El Carmelo Pas loin derrière Mais il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est sur les 3 derniers Jack Roder Danilo Gallinari Et Rudy Gay Là encore une fois Tout de suite maintenant Je ne vois pas qui Il pourrait être au dessus Mais bon Joe Crowder Je suis loin d'être Galinari Ouais Et Rudy Gay Ouais Mais c'est Joe Crowder En fait Qui me choque Bref Top 10 des arrières Donc Rien à dire Je suis assez d'accord Avec les notes J'aurais peut-être foutu A 91 A Clay Thompson A 90 à James Sarden Je pense que Clay Thompson Aujourd'hui De ce qu'il nous a montré En tout cas Pendant les playoffs Et un chouïa Au dessus James Sarden Parce que ce n'est pas facile James Sarden Lui il est tout seul Dans son équipe Donc forcément C'est facile De faire des stats Clay Thompson Dans son équipe Il y avait quand même Steph Curry Dremond Green Enfin surtout Steph Curry Et dernière Il nous a quand même fait Des matchs de fou Et des stats de fou Donc Bon cette année C'est vrai Caïdi En plus C'est encore plus compliqué Pour lui Mais bon voilà Moi j'ai foi Enfin pour moi J'ai foi Ouais j'ai foi En Clay Thompson Je pense qu'il a encore De faire une grosse saison Et je l'aurais mis Pour moi C'est le meilleur arrière Au monde Pour l'instant Pour le rush J'ai pas grand chose à dire Dwayne White 87 Ah si Pardon CJ McCollum 83 C'est scandaleux Il méritait au moins 85 Mais à part ça Je n'ai rien à dire Au top 10 Des meneurs Bah forcément En numéro 1 Stephen Curry Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux De plus Avec tout le respect Que j'ai pour Russell Westbrook Il est quand même bien Rissou Steph Curry Chris Paul 91 Je trouve ça un peu trop J'adore Chris Paul Je suis un grand fan De les Clippers Encore une fois Mais 90 Ça aurait pu suffire Mais bon tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Damien Lillard Le scandale C'est Kerry Irving Qu'on m'explique Comment on peut mettre Lillard Irving Au même niveau J'adore Lillard Mais Irving Ce qui nous amène Puis même Chris Paul Mettre deux points de plus Pour Chris Paul Par rapport à Kyrie Irving Je ne comprends pas Du tout Donc voilà Pour moi Kyrie Irving C'est le troisième Meilleur meneur C'est Curry Westbrook Irving C'est les trois Meilleurs meneurs Actuels en NBA Pour moi Il n'y a pas photo Clairement Bon bah après Voilà Isaiah Thomas Mike O'Neill Rick Bledsoe Kenba Walker Ouais bon bah C'est ça quoi Bon bah il n'y a pas Tipeee C'est normal Donc voilà C'était pour le top 10 Donc j'espère que J'ai été Bon je n'ai pas été Le plus complet possible Mais j'ai essayé en tout cas De faire de mon mieux Pour vous tenir informé Encore une fois Aujourd'hui Je vous l'ai déjà dit Tout à l'heure Il y a eu De la grosse news Par rapport C'est Ben Bishop C'est un mec C'est un producteur De chez Visual Concept Donc qui a sorti Un gros pâté En fait en anglais Et voilà Faut le suivre Faut le lire Je vous mettrai le lien En description Si j'y pense Alain Liger Il nous apprend Beaucoup de choses Sur le mode My Carrier Très rapidement Ce que j'ai pu retenir Mais vraiment Je n'ai pas trop retenu C'est que maintenant Il y a 10 catégories Au lieu de 6 Dans l'Université Que le mode De Spike Lee Ne reviendra pas Enfin Spike Lee On ne reviendra jamais J'ai envie de te dire Ici info importante Également Donc le mode Où on est à l'université Donc avant de rentrer Dans votre carrière À l'Université Va s'appeler The Prelude Excusez-moi pour l'accent Le Prelude Ça sort le 9 septembre Sur le live Enfin sur le Xbox Live Et sur le PlayStation Network Et on pourra déjà En fait Grâce à cette démo Commencer Notre mode carrière Donc ça c'est cool Mais juste Voilà L'université Ça va quand même Nous permettre De découvrir un petit peu À quoi va ressembler NDA TK 17 Et donc le jeu En précommande Sort le 16 septembre Et le jeu Officiellement Sort le 20 septembre Voilà Donc on a quand même Une démo 10 jours avant La sortie officielle du jeu Et une petite Petite semaine Avant Enfin une semaine En fait Avant la sortie De La sortie en précommande Et donc voilà Vous lirez Il nous parle De la taille des joueurs De l'histoire Comment ça va se dérouler Le mec va s'appeler Delver Il me semble Le mec qu'on va Qu'on va incarner au début Je crois Je sais plus Je sais plus en fait Franchement je sais plus Je sais plus vraiment Je n'ai pas tout compris J'ai vraiment Vraiment pas encore Tout lu Tout compris Également Donc voilà Je n'ai pas envie De vous dire de bêtises Peut-être qu'avec Bourri En début de semaine prochaine On fera tout Pour traduire Tout ce truc là Mais En tout cas Ça va être très très intéressant Et vivement La sortie du jeu Voilà Je suis très bavard Sur ce je vous laisse Merci beaucoup Si tu es arrivé jusqu'à la fin De la vidéo Merci beaucoup à toi D'avoir suivi cette vidéo C'est vachement cool A bientôt Ciao Bye A plus les potos